Je vous rassais à l'école quand le prof lui donnait les copies. KDR 3, Joséphine 18. Et bien, ces moments-là de stress, même si tu sais que tu as raté l'examen, savoir combien tu avais eu, ça te mettait un stress en toi. C'était une période très courte. Imaginez-vous ce stress décuplé, parce que là, ce n'est pas une note. Là, c'est ta vie éternelle qui est en jeu. Et peut-être que si tu fais partie des jeunes heures qui ont jeûné avec sincérité, tu tourneras à droite, tu tourneras à gauche, et tu verras les gens se faire brûler devant toi. Ils deviendront littéralement noirs. Et toi, tu verras que tu seras protégé. Pourquoi le mois de Ramadan, il a autant de mérite que ça ? Et bien, tout simplement parce qu'il a été touché par une baraka énorme et immense. Cette baraka, c'est celle du Qur'an. On va parler du mois que nous allons accueillir dans quelques jours, qui est le mois de Ramadan. Avant d'introduire cette intervention, j'ai tellement l'habitude des vidéos que... Et bien, je voulais, dans un premier temps, vous remercier d'être venu, d'avoir patienté toute cette journée, être assis sur la chaise, attendre, écouter les autres. Parfois même, écouter des versets pour certains d'entre vous, ou certains d'entre nous, qu'on ne comprend pas, alhamdoulilah, et challah ou ta'ala, on aura un grand âge. Et la deuxième des choses, je veux vous annoncer la bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est celle qu'a mentionné le prophète, alayhi salatu wa salam, et dont vous avez peut-être même, sans vous rendre compte, bénéficié, au lillahi al-hamd, aujourd'hui. Le prophète, sallallahu alayhi salam, nous dit, il n'y a pas un groupe de musulmans, de croyants et de croyantes, qui se réunissent pour évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, sans que les anges les entourent. Et lorsque les anges les entourent, ils montent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah les questionne, et il séduque les anges. Allah, il leur demande, qui sont-ils ? Que font-ils ? Et là, les anges lui répondent, ils sont des serviteurs. Ils sont venus prononcer ta parole, parler de toi. Et contre quoi cherche-t-il refuge ? Il cherche refuge contre l'enfer. Qu'Allah, il nous en préserve. Dites amin. Et que cherche-t-il ? Il cherche le paradis. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit à ses anges, je vous prends un témoin, que j'accorde le paradis à chacun des serviteurs, que je leur pardonne l'intégralité de leurs péchés. Donc je vous annonce la bonne nouvelle de l'absolution de vos péchés antérieurs. Ceci est un bienfait qu'Allah nous a donné. Et souvent, quand on fait des rappels, on parle de la mort, on parle du châtiment, de toutes ces choses, mais on oublie que l'islam également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Yassiru wa la tuassiru » « Rendez les choses faciles et non pas difficiles. » Les gens, ils ont besoin d'être motivés. « Bachiru wa la tuassiru » « Annoncez aux gens la bonne nouvelle. » Et ne les faites pas fuir. Ne leur dites pas que l'islam, c'est que le châtiment de la tombe, l'enfer, « Yaïdouj et Madjouj » Toutes ces choses. Malheureusement, beaucoup de gens ont une vision eschatologique de l'islam. L'eschatologie, c'est cette vision très pessimiste de la religion. L'islam, c'est la fin des temps, c'est la mort, c'est la destruction, c'est des choses glauques. Non, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Bachiran wa nazira » Il a envoyé l'annonciateur d'une bonne nouvelle et mettant en garde contre des dangers. Mais d'abord, il annonce la bonne nouvelle. « Bachiran wa nazira » « Wa laissa bin naziran wa Bachira » Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'Alhamdulillah, Allah il vous a choisi parmi les musulmans pour écouter sa parole et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est peut-être une bonne nouvelle qui va nous arriver de nous permettre de vivre le mois de Ramadan. Cette conférence, j'aimerais qu'elle soit faite en trois parties. La première, on va essayer de voyager ensemble dans le mois de Ramadan et de voir qu'est-ce que le mois de Ramadan il nous apporte. La deuxième des choses, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le mois de Ramadan il impacte dans ce monde. On va essayer de parler de manière et de quantifier ces choses-là. Et la troisième des choses, on va essayer de s'accorder des conseils les uns les autres comment on rêve sur le mois de Ramadan. Alhamdulillah, les savants musulmans nous disent que celui qui ne connaît pas le mérite d'une bonne action ne peut en bénéficier de son plaisir et de son délice. Il ne peut trouver la douceur de la foi et de l'adoration tant qu'il ne connaît pas son importance et sa grandeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne du mois de Ramadan est quelque chose de très grand en islam. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais qu'on voyage ensemble. On va se projeter ensemble. On sort de cette assise. On retourne à notre vie chacun et chacun. Demain, il y en a qui vont retourner en cours. Il y en a qui vont retourner chercher un boulot. Il y en a qui vont retourner chercher de quoi manger. Il y en a qui vont retourner au travail. Et on a tous dans notre vie des objectifs. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent réussir leurs examens. Il y en a qui veulent avoir des enfants. Chacun veut quelque chose. Il y en a qui veulent finir le Coran. Et ils veulent peut-être l'année prochaine être qualifiés ou gagner, inshallah. Chacun a l'objectif. Et vous savez que toutes les choses sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, il peut même changer le destin. Avec quoi ? Avec la du'a. Donc nous, les musulmans, quand on fait une du'a, si on sait qu'on a un moment qui est clé pour nous, alors on sait qu'Allah va nous l'exaucer. Et comme vous le savez tous, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans plusieurs liroyettes du hadith, il nous dit que le moment où le croyant rompt le jeûne, c'est une période dans laquelle Allah, il exauce ses invocations. Donc, quand je vais manger pendant Ramadan, juste avant, les invocations que je vais faire, c'est la clé pour réussir ma vie d'ici et pas et dans l'akhir. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime que son serviteur, il nous demande. Vous savez, les êtres humains, plus vous leur demandez des choses, plus ils vont s'éloigner de vous naturellement. Allah, plus vous lui demandez des choses, plus il va se rapprocher d'eux, et plus il va vous aimer. Allah, dans une tradition, il a dit qu'il a dit à Dawoud, alayhi salam, demande-moi toutes les choses dont tu as besoin, même le sel pour ton plat. Plus tu... Imaginez-vous, quelqu'un, tout le jour, il vient un frappant à votre porte, vous vous en rendez un message, aidez-moi, donnez-moi 10 euros, 5 euros, etc. Première fois, vous allez lui donner, la deuxième fois, la troisième fois, vous allez dire, écoute, mon frère, je vais bien t'aider, mais laisse-moi tranquille un petit peu. Allah, c'est l'inverse. Et Ramadan, c'est 30 jours dans lesquels, alhamdoulilah, Allah, il peut exaucer nos invocations. Le croyant véritable et authentique, il ne peut finir le mois de Ramadan sans qu'Allah lui ait mis l'exhaussement de ses vœux. Et Ammar ibn Khattab, il disait, il avait tellement une certitude qu'Allah répond à ses invocations, qu'il disait, je ne me soucie pas du fait qu'Allah va répondre à mes invocations, je lui demande simplement de me donner l'idée et qu'elles sortent de ma bouche. Il avait tellement confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la confiance, pardon, que l'on doit avoir. Également, on ne va pas parler chinois entre nous, en 2023, il est très dur de rester accroché à la religion. On est peut-être même dans la période que le prophète, alayhi salatu wa salam, a mentionné, comme celle de la braise dans la main. Vous savez, le nabi, sallallahu alayhi salam, il a dit, il viendra un temps où il est tellement dur de s'accrocher à la religion qu'à l'exemple d'un homme qui tient une braise dans sa main, ou une femme. Et la foi, elle baisse. La foi, vous savez, c'est comme... C'est un encame. On peut le comparer à un encame. Si on le travaille, il reste à un top niveau. Et si on l'abandonne, elle baisse. Et alhamdoulilah, on voit des frères qui vont à la salle de sport, qui font attention à leur physique, qui vont essayer de soulever des... développer, coucher, etc. qui vont passer du temps pour vraiment améliorer leurs conditions physiques. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et des sœurs, pareil, qui vont peut-être engueillir leur visage pour passer du temps à choisir ce fard à paupières, ce maquillage, ce truc, pour, encore une fois, embellir leur visage ou leur corps ou leur apparence. Et le cœur, si on arrive à l'embellir, alhamdoulilah, on a gagné. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, nous a dit, il y a un organe dans le corps, s'il est bon, alors tout le corps, il est bon. Et s'il est mauvais, alors tout le corps, il est mauvais. Et le prophète, sallallahu alayhi sallam, il a dit, et certes, cet organe, c'est le cœur. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi sallam, nous dit, Allah, sallallahu alayhi sallam, ne regarde ni vos apparences, ni vos visages, mais il regarde ce qu'il y a dans vos poitrines. Et la clé là-dedans, elle est également dans le jeûne. Le nabi sallallahu alayhi sallam, nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui rajoute avec ce mois-ci, trois jours par mois, alors ceci lui permettra de guérir ce qu'il a dans sa poitrine. Allah abhaq wa sallam. Le jeûne permet de guérir nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les cœurs, ils tombent malades. D'une maladie dont nul médecin ne peut apporter la guérison. C'est Allah subhanahu alayhi wa ta'ala. Et il n'y a rien de pire qu'un cœur qui est malade. Allah subhanahu alayhi wa ta'ala nous parle même de cœurs qui sont aveugles, comme si les cœurs, ils le voyaient. Donc, si on a des choses dans notre vie que l'on souhaite, Ramadan est une clé pour les obtenir. Si on sait que notre foi, elle est basse, Ramadan est une clé pour l'obtenir. Et, dans notre projection, on va vivre et on va mourir. C'est ainsi qu'est faite la vie. Comme le disait le prophète, Quelle que soit la durée, la longévité et la douceur de la nuit, l'aube finit par arriver. Et quelle que soit la bonté et la durée de ta vie, la mort et la tombe finissent par t'appeler. Donc, on va mourir. Certains d'entre nous, peut-être qu'Amar va leur écrire de mourir dans un jour, un mois, un an, dix ans, on ne sait pas. Mais on va finir par mourir. Allah, il a parlé de la mort comme étant la certitude dans le Coran. Donc, c'est quelque chose dont on sait qu'on va y passer. Et, lorsque nous sommes morts, la tradition nous dit que l'être humain, il est lavé, puis il est mis dans sa tombe et là, il entend tous les gémissements, les pleurs des gens. Et il entend même les pas des gens qui s'éloignent de sa tombe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce moment-là, il n'y aura ni mes copains, ni mes copines. il n'y aura ni mes abonnés, les influenceurs, la famille, même papa, maman, ils ne seront d'aucune utilité. Le jour-là, tu seras seul. Et dans la tradition, le prophète, il nous dit qu'après le questionnement de Munkirinakir, l'homme, il verra un compagnon venir à lui. Chacun d'entre nous, dans sa tombe, il y a un compagnon qui va venir. Soit ce compagnon, il a une belle image, il a des beaux traits, et il a un caractère agréable, ou soit c'est quelqu'un qui est désagréable à voir quand il nous présente. Et la personne va demander à ce compagnon qui arrive, qui es-tu ? Et là, la personne lui dira, je suis ton œuvre. S'il est beau et agréable, alors il lui dira, je suis tes bonnes œuvres qui ont dépassé tes mauvaises. Et je t'accompagne jusqu'au moment où l'ange soufflera dans la trompe pour la résolution. Et là, on se rappellera du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit qu'un homme est venu me voir. Et il lui a dit « Mourni bima yam fa'un » « Ô messager d'Allah, ordonne-moi quelque chose qui peut m'être utile. » Et le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Je te conseille de jeûner. » « Je te conseille de jeûner. » « Fa'innahu la mitzlalah » « Car rien ne lui équivaut » « Rien n'équivaut » comme œuvre de bienfaisance comme le jeûne. Et peut-être que grâce à ce ramadane que nous allons vivre, quand on sera dans la solitude et la noirceur et la froideur de notre trompe, les jours que nous avons jeûnés nous serons utiles. Ensuite, l'ange souffle dans la trompe. Les gens sont ressuscités. Ils sont, selon la tradition authentique, nus, apeurés. Aucun n'osera lever les yeux. Les gens trembleront. La mère jettera son nourrisson. L'homme sera comme ivre, mais il n'est pas ivre. Car le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est terrible. Ce jour-là, l'homme dira « Allah s'est mis en colère comme il ne l'a jamais été amoureux. » On verra notre Créateur se mettre en colère. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour faire peur à l'humanité, il va amener l'enfer. L'enfer sera exposé devant l'humanité. Et cet enfer sera poussé par combien d'anges ? Combien de chaînes il y a dans l'enfer ? Combien ? 70 000. 70 000. 70 000. Rappelez-vous de ce chiffre. Et sur s'acqu'une de ces chaînes, il y a 70 000 anges. Et cet enfer va brûler des gens. Il y a des gens qui vont littéralement se faire carboniser. Peut-être que si tu fais partie des jeunesurs qui ont jeûné avec sincérité, tu tourneras à droite, tu tourneras à gauche, et tu verras les gens se faire brûler devant toi. Ils deviendront littéralement mort. Et toi, tu verras que tu seras protégé. Et tu te rappelleras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Assawmun juna wahissmun hasim » Le djan est une protection et c'est une muraille impénétrable. C'est une protection contre eux. Ce jour-là, le jour dernier, qui va durer plus de 50 000 années, où les gens seront assoiffés, affamés, où les gens vont errer sur la terre, où même ceux qui savent qu'ils vont finir en enfer souhaiteront que ce jour se termine tellement le stress inintense. Vous vous rappelez à l'école quand le prof lui donnait les copies ? KDF3, Joséphine18, ces moments-là de stress, même si tu sais que tu as raté l'examen, savoir combien tu avais eu, ça te mettait un stress en toi. C'était une période très courte. Imaginez-vous ce stress décuplé, parce que là, ce n'est pas une note. Là, c'est ta vie éternelle qui est en jeu et qui dure 50 000 ans. Eh bien, ce jour-là, le fait que tu es gêné te protégera de l'enfer. Ensuite, vient le jour du jugement. Viens le jugement. Allah va te prendre. Il va demander à tes anges de te prendre et de te traîner devant lui. Et on m'exposera la balance. Tu verras le misère devant toi. Et Allah, il va te mentionner tous les péchés que tu as faits. Et tout sera t'exposé dans les feuilles qui se rappellent ce qu'il a fait le 7 décembre 2017 à 17h17. Qui ? Mais pourtant, c'est écrit. Et on en rendra des comptes. Comme chaque minute, chaque seconde qui a découlé de nous. Et là, le jugement, il va être terrible. Là, le jugement va être terrible. Long. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous parle de certains hommes ou femmes à qui Allah, il va exposer les péchés. Et sachant que rien que d'être jugé par Allah, c'est une forme de châtire. Et il dit que l'homme, lorsqu'Allah va lui exposer ses péchés, il va se dire que ça y est. Alak, je suis... C'est terminé pour moi. Jusqu'au moment où on se rappellera du hadith. Où Allah, il nous dit que toutes les bonnes actions que nous faisons et bien seront pour nous, sauf le jeûne qui est pour lui. Et toutes les actions que nous faisons, que nous accomplissons, les anges, il note le nombre de hassanat que nous avons. Il a eu le Coran, pour chaque lettre, il a dit hassanat. Il a fait de racaques, pour chaque lettre, il a eu des hassanats. Par contre, le jeûne, il ne savent pas. Allah, il dit juste noter que la jeûne, c'est moi qui manque. Et quand tu diras que dans ta balance, Allah, il nous dit dans le hadith, celui qui jeûne une journée, une seule journée, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, avec sincérité, alors Allah, il l'éloigne de l'enfer d'une distance que parcourt un cavalier pendant 70 années. Subhanallah. Ta balance, elle commence à remplir de péchés. Et ensuite, on te met chaque jour de Ramadan que tu as jeûné. Et Allah, il a eu jeûne, en plus de ça, il décuple, comme on sait, en fonction de notre sincérité vis-à-vis de lui. Jusqu'à ce que, alhamdulillah, peut-être que, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lissa unita haqtan. Celui qui jeûne, il a deux joies. La joie quand il rond le jeûne, et la joie lorsqu'il rencontrera Allah. Et là, ce sera la véritable joie. Et là, alhamdulillah, peut-être que grâce au jeûne, notre balance, elle va pencher du bon côté. Dans l'autre hadith, celui qui jeûne une journée pour Allah, alors Allah lui écrit le paradis. Une journée, mes frères, mes soeurs. Là, on a 30 jours de vendu. Ensuite, alhamdulillah, peut-être qu'Allah va nous dire, entre au paradis parmi les serviteurs. Et là, dans les traditions, il dit que les gens du paradis, ils vont passer le pont surat, ils vont réussir à le traverser, et ils vont se retrouver devant le paradis. Combien il y a de portes au paradis ? Combien ? Combien ? Sept ou huit ? Huit. Qui pense sept ? Qui pense huit ? Il y a huit portes au paradis. Et regardez, subhanallah, comment notre religion, elle est belle. Il dit que les gens vont stationner devant les portes, et qu'elles seront fermées. Des portes d'une beauté sublime, encore plus belles que ce que tu peux imaginer. Et peut-être que grâce au jeûne que tu vas jeûner, tu vas être devant ces portes. Et ces portes, elles ne seront fermées que pour tout le monde. Et chacun va essayer de rentrer par une porte. Tu vas venir devant une porte, elle va être fermée. Tu vas essayer par l'autre. Il y a une seule porte dont on connaît le nom. Des huit portes, on ne connaît le nom d'aucune porte dans les hadiths et dans le Coran, si ce n'est d'une seule. Je pense que vous la connaissez. C'est Babou Ar-Royal. La porte des ? Des janeurs. Cette porte-là, quand elle va s'ouvrir, il est dit qu'un héros, H-E-R-A-U-T, pas H-E-R-O, un héros, c'est quelqu'un qui crie, Mouna, il dit en arabe, va crier. Et il va appeler tous les jeûneurs, tous ceux qui ont jeûné, entrer par cette porte. Allah akbar. Ceux-ci pour ceux qui ont jeûné. Ensuite, les gens vont rentrer. Et là, qu'est-ce qu'on leur dira ? Salaam alaikum, bimah sallatou. Paix sur vous, pour ceux que vous avez patientés. Et dans la patience, il y a le jeûne. Et évidemment, on parle du jeûne qui respecte les préceptes religieux. Ou ce n'est pas simplement la bouche qui se prive de manger, mais c'est les yeux qui se privent de regarder les choses qui ne plaisent pas à Allah. La bouche qui se prive de dire ou de faire des choses qui ne plaisent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, on dira à l'homme, comme l'a dit notre cher frère à l'Arabi tout à l'heure, élève-toi dans le paradis en fonction de ce que tu connaissais du Qur'an. Et ta dernière demeure est ton dernier verset que tu as lu sur terre. Maintenant, quand on dit toutes ces choses, on se dit, mais comment ça c'est que le mois de Ramadan a autant de mérite ? Et ça, c'est la deuxième partie. Pourquoi le mois de Ramadan, il a autant de mérite que ça ? Et bien tout simplement parce qu'il a été touché par une baraka énorme et immense. Cette baraka, c'est celle du Qur'an. Les savants nous disent que le Qur'an a été révélé sur quel âme ? Sur quel âme il a été révélé le Qur'an ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a été révélé sur lui, Muhammad est devenu le meilleur des hommes de l'humanité. Il a été révélé où ? À Mokka, c'est où ? Mokka al-Madina. Et parce qu'il a été révélé dans ses terres, c'est devenu les meilleures terres sur terre. Et qui l'a transmis à Muhammad ? L'ange Jibri, c'est le meilleur des anges. Et il a été révélé durant quels mois ? Pendant le mois d'eux ? Vous avez votre réponse. Voilà pourquoi le mois de Ramadan, celui qui est touché par la baraka, le Qur'an, sa vie change totalement. D'ailleurs, même le Qur'an compte une nuit qui est meilleure que ? Mille mois. Mille mois, ça fait combien d'années ? Combien ? 83 ans et 4 mois, 84 ans à peu près. On va dire 83 ans, Grégory. 83 ans, c'est supérieur à ce qu'on appelle l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'une nuit, elle est plus lourde dans la balance que tout ce que tu vas vivre. La baraka du Qur'an. Maintenant, pourquoi le Qur'an, il le détient au temps de baraka ? Le Qur'an, c'est quoi ? C'est quoi le Qur'an ? Le Qur'an, c'est quoi ? La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on dit la parole d'Allah, on ne se rend pas compte de ce que c'est que la parole d'Allah. Mais on va essayer de se rendre compte de ce que c'est que la parole d'Allah avec un exemple concret. Dans l'histoire du monde, donc nous, on a parlé du futur. Ce qui va nous arriver, on s'est projeté dans le futur. Là, si on revient au passé, la première chose qu'Allah a faite, c'est quoi ? Avant même de créer le trône, avant même de créer la plume qui a écrit le destin. Quelle est la première chose qu'Allah a faite ? C'était la plume. Hein ? C'était la plume. Avant la plume. Avant la plume. Oui. Il était là. Hein ? Il était là. Alors, Allah, il a toujours été là. Il est le premier sans début et le dernier sans fin. Qu'est-ce que... Oui ? Avant l'awahi mahfouz. L'awahi mahfouz, c'est là où le calame il a écrit. Allah, il a dit un mot. Kun. Fa ya kun. Un mot. D'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout le cam. Il a créé vous, moi, tout ce qui se passe. Un mot. Il y a combien de mots dans le Qur'an ? Non. Ça, c'est le nombre de versets. Combien de mots dans le Qur'an ? Un mot, il a créé Allah subhanahu wa ta'ala tout l'univers, les astres, la terre, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit même avec le microscope. Il y a combien de mots dans le Qur'an ? Il y a 77.000 393, non, 493 mots. Je vais essayer de la faire en belge. Il y a 70, non, 770.000, je ne sais pas. Comment ? 77.000 77.000 Combien ? 493. 93. 493, je ne suis pas encore bruxellois. Et dites-vous un mot qu'Oskarbril a créé avec. 77.000 mots. Et le Qur'an nous protège. Tout à l'heure, on a dit l'enfer, il y a combien de... 70.000 chaînes. Dans le Qur'an, il y a plus de mots qu'il y a de chaînes pour l'enfer. Le Qur'an est plus lourd qu'en enfer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, c'est pour nous faire comprendre la baraka et la ni'ma du Qur'an. Vous savez, surat al-Fatiha parmi les noms que les salafs les plus prédécesseurs les données, c'était celle qui guérit. Les plus prédécesseurs, ils se guérissaient avec surat al-Fatiha. On ne se rend pas compte de ce que c'est que la parole d'Allah ou le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. Dites subhanallah. Vous avez dit subhanallah. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Hein ? Allah vient d'ordonner qu'on vous plante un panier au paradis. Normalement, quand vous entendez ça, vous vous dites subhanallah. Dans le monde céleste, juste cette phrase que tu viens de dire, elle a bougé les choses. Subhanallah. Tu as évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceci, quand on dit qu'on ne donne pas l'importance au Qur'an, peut-être que le problème est bien ici. Le mois de Ramadan, il a toutes ses bénédictions parce qu'il a le Qur'an avec lui. Si on vit le mois de Ramadan avec le Qur'an, l'alhamdoulilah, on bénéficera de toutes ces choses. Regardez. Quelle est la chose la plus désagréable qu'il y a pendant que tu jènes ? Avant le moureb, c'est quoi la chose la plus désagréable dans nous ? C'est l'odeur de quoi des pieds ? C'est l'odeur de quoi la plus désagréable ? De la bouche. Et cette odeur de la bouche, elle est comment auprès d'Allah ? Elle est meilleure que le muscle. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'odeur de celui qui a jeûné dans le mois où le Qur'an a été révélé. Même les choses les plus désagréables, elles sont meilleures que le muscle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce au Qur'an. Donc incha'Allah il faut que l'on vive ce mois de Ramadan comme un mois exceptionnel. Comme un mois dans lequel les croyants doivent se concurrencer vers le bien. C'est pour ceux-ci qu'il est dit que les pieux prédécesseurs connaissaient la valeur de ce mois-ci et ils demandaient à Allah six mois avant le mois de Ramadan de leur permettre de vivre ce mois sacré. Et ensuite, une fois ce mois sacré-là passé, ils profitaient six mois des bienfaits et des fruits qu'ils ont pu collecter durant ce mois. Le mois de Ramadan c'est le mois dans lequel les musulmans doivent se concurrencer vers le temps. Ils doivent se concurrencer dans le maximum de bonnes actions. Et c'est le mois peut-être de changement. C'est pour ceci que le prophète comme vous le savez, il a dit trois fois Amin lorsqu'il est monté sur le Mingba. Lorsque les gens lui ont demandé pourquoi tu as dit Amin, il leur a dit Jibri, il est venu et a fait des invocations. Jibri, il leur a dit c'est le meilleur des anges. Il a fait des invocations. Et parmi les trois invocations qu'il a faites, il a dit Oh Allah, fasse que celui qui vit le Ramadan sans que celui-ci soit un changement pour lui, qu'il l'éloigne. Et c'est qui qui a dit Amin c'est le meilleur des anges. Donc c'est une du'a du'a fait par le meilleur des habitants du ciel sur lequel le meilleur habitant de la terre a répondu Amin. Soit c'est un mois par lequel nous allons évoluer et progresser où soit qu'Allah nous préserve c'est un mois dans lequel Allah il va s'éloigner. Ainsi, il est important pour nous de demander à Allah et de le supplier avec sincérité et ceci est la troisième partie de nous permettre de vivre le mois de Ramadan. Celui qui donne en réalité, en islam, vous le savez, Allah il considère le don comme un prêt. Déjà la première chose c'est L'argent appartit à Allah. subhanahu wa ta'ala et nous on a Allah il nous l'a prêté. L'argent que tu as sur ton compte il ne t'appartient pas. Et quand vous savez que le crédit comme a dit tout à l'heure l'arbi est haram dans l'islam avec de l'intérêt. Vous le savez ou pas ? On est d'accord ? Il y a une seule situation dans laquelle le crédit est haram avec de l'intérêt. Et ça avec l'unanimité de tous les savants de l'islam. Il n'y a aucun savant qui dit non c'est faux. Quelle est cette situation ? Pardon ? Un Un Sadaqah. Allah il dit dans le Qur'an celui qui prête à Allah alors Allah il lui rend et il lui décuple. Il considère comment Allah le don comme un prêt. C'est-à-dire qu'Allah il te donne l'engagement qu'il va te rendre l'argent qu'il a donné. Ne considère pas que ce que tu vas donner pour le marquaz pour le hibd du Qur'an ça en fait partie. Et l'un des plus prédécesseurs j'ai oublié son nom il est rapporté qu'après sa mort un de ses compagnons l'a vu en rêve. Il lui dit quelle est ta situation ? Il lui dit Allah m'a sauvé le châtiment dans l'enfer. Il lui dit par quoi ? Il lui dit par le fait d'apprendre la Fatiha aux enfants. Si vous avez appris le Qur'an vous avez peut-être le moyen de rentrer dans cette Sadaqah. La Sadaqah Jariah pourquoi elle est belle ? On voit tous des films qui nous parlent de la gloire de la postérité d'être célèbre. La Sadaqah Jariah c'est le moyen de le devenir. Car tu restes vivant même après ta mort. Tu restes vivant même après ta mort. Ton livre d'oeuvre il reste ouvert. Et tu continues d'avoir des Hassanat même après ta mort. Et les habitants du ciel continuent de mentionner ce que tu as fait bien après que tu saumens. La Sadaqah Jariah est quelque chose derrière lequel même les musulmans ils ont institutionnalisé quelque chose qui s'appelle les Awkhaf. Et ça je vous invite à vous renseigner dessus. Wallahi nous sommes tous faibles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les indigents et les pauvres vis-à-vis d'Allah. Et une d'entre nous ne réussit que s'il n'a pas peur de tomber précipité la face la première en enfer. Il faut demander à Allah et à pleurer. Et le prophète disait pleurez dans vos invocations. Et si vous n'arrivez pas à pleurer faites un bâton obligez-vous à pleurer. Il faut qu'on le supplie comme si notre vie en dépendait et notre vie en dépend éternelle. Qu'est-ce que dira l'homme le jour dernier quand il va refuter ? Il est mort. Mais c'est parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est ce qui nous attend. La vraie vie c'est celle qui nous attend. On doit se repentir d'un repentir sincère. Comme on dit la fin de la récréation a sonné. Ça y est. C'est fini les bêtises pour revenir dans le droit chemin. Il faut demander pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala des fautes que nous avons pu accomplir et lui demander de faire partie de ceux qui vont bénéficier de la Maghara. Et Wallahi si on en fait partie Allah Azza wa Jal va changer notre destin à Jalou. Je finirai par une phrase que Ali ibn Abi Talib disait. Il disait celui qui veut cette dunya celui qui veut réussir dans la dunya qui veut avoir de l'argent une belle voiture une belle femme ou un bon mari des beaux enfants il doit s'accrocher au Qur'an et tout ce qui touche au Qur'an. Celui qui veut l'akhira il doit s'accrocher au Qur'an. Et celui qui veut les deux alors lui aussi il doit chercher le Qur'an. Et le mois de Ramadan c'est le mois du Qur'an. Et Alhamdulillah comme on dit vous avez rendu fier avec vos récitations je demande Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans ce que vous avez appris et de permettre à ceux parmi vous qui n'ont pas encore tenu le Qur'an d'y arriver inshallah ou ta'ala. et le mois de Ramadan on dit